... Souilal Hachmi, bonjour. Bonjour Hakim Bay. Et vous recevez ce matin M. Farouk Santani, président du Conseil Consultatif de Promotion et Protection des Droits de l'Homme. M. Farouk Santani, bonjour. Souilal Hachmi, bonjour. Alors, l'Algérie a adopté une batterie de dispositions législatives devant renforcer le respect des droits de l'homme, la loi criminalisant la violence à l'égard des femmes, entre autres exemples, l'amendement du code de procédure pénale, l'imitation du recours à la détention préventive, plus de libertés consacrées dans la Constitution. Mais comment consacrer ces principes dans les faits aujourd'hui, M. Farouk Santani ? Est-ce que la démocratie est un long apprentissage ? Oui, la démocratie, ce n'est pas du café soluble dans l'eau chaude qui vous fait obtenir un café à consommer sur place. Elle demande un certain temps de maturation et on y accède par palier. C'est l'histoire qui nous le démontre. Les choses viennent petit à petit. L'Algérie est dans cette bonne direction. C'est pour ça que je suis personnellement relativement optimiste parce que nous avons fait les choix nécessaires, nous avons pris les dispositions légales nécessaires et nous essayons d'avancer parce qu'au-delà du texte, au-delà des textes, quel que soit leur mérite, il y a l'application qui compte. C'est notre obstacle aujourd'hui, c'est de faire que les textes qui sont adoptés, qui sont les nôtres, doivent être appliqués loyalement et non pas être dévoyés. C'est ça tout le problème. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que des avancées réelles ont été réalisées sur le terrain et concrètement par rapport aux dernières dispositions et mesures qui ont été adoptées par les pouvoirs publics, M. Farouk Santani ? Oui, honnêtement, oui. Il y a des progrès substantiels qui ont été accomplis et qui sont en train de s'accomplir, notamment avec les nouvelles dispositions que vous venez de citer, Sohiel Al-Hajmi. Ça, c'est du concret. Les choses s'appliquent, avancent. Nous nous en félicitons. Mais nous attendons quand même l'épreuve du temps parce qu'on ne peut pas juger à court terme. Quelle que soit la réforme, il faut attendre un certain temps pour l'apprécier à sa juste mesure. Mais certains considèrent qu'entre les textes et la réalité, il y a quand même un décalage sérieux. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est sûr. Nous avons toujours souffert de ce décalage parce que les textes adoptés par notre pays depuis 1962 étaient de très bons textes. Malheureusement, ils étaient appliqués d'une manière dévoyée ou d'une manière, en tout cas, incorrecte et à telle enceinte qu'on a dénaturé les choses au détriment des libertés, au détriment d'une justice indépendante, au détriment de la sécurité des citoyens. Et ça, véritablement, il faut le regretter, mais il faut le combattre. Alors, en matière de droit de l'homme et respect des libertés, une justice indépendante, c'est la clé ? C'est la solution incontournable en dehors de laquelle rien ne peut être obtenu. Il faut absolument revenir au principe constitutionnel selon lequel le juge ne doit obéir qu'à la loi et à sa conscience. Vous voyez, une fois cette règle absolue appliquée, nous sauvons la démocratie, nous sauvons cette société et nous sauvons l'institution judiciaire. Donc, c'est clair, il faut absolument une justice indépendante, quel qu'en soit le prix. Mais quand vous dites, nous sauvons la société, que reste-t-il à faire pour atteindre cet objectif aujourd'hui ? Eh bien, il faut que chacun, à son propre niveau, et je parle au niveau de l'institution judiciaire, prenne ses responsabilités et se dise qu'un magistrat, ce n'est pas un fonctionnaire. Un magistrat, ce n'est pas un domestique. Un magistrat, c'est quelqu'un dont le statut est particulier et dont le rôle est essentiel. C'est celui d'appliquer la loi, celui de protéger les citoyens dans leur liberté et dans leur patrimoine. Et ça, c'est une fonction qui est noble en elle-même, mais qui est une fonction difficile. Donc, il faut absolument que les magistrats soient à la hauteur sur le plan professionnel et sur le plan moral. Et je ne doute pas qu'il y ait dans les rangs des magistrats des hommes et des femmes de très haute qualité qui sont capables de cette mission. Il reste des insuffisances aujourd'hui à combler, impérativement, M. Ferreur-Santeni. Vous êtes en contact des tribunaux tous les jours ? Mais tous les jours, il y a des insuffisances qui sont de plus en plus criardes et de plus en plus évidentes. Il faut les combattre. Lesquelles ? Moi, je pense essentiellement et avant tout l'insuffisance professionnelle. Parce qu'il faut, pour rendre une justice de qualité, il faut une formation de qualité. Malheureusement, dans notre pays, et je le dis à regret, l'école n'ayant pas fait son travail, le niveau des études n'ayant pas été celui que nous pouvions espérer, la formation en a beaucoup pâti et en a beaucoup souffert. Voyez-vous, on ne devient pas un magistrat lorsqu'on a fait des études approximatives. Alors, la détention préventive, limitée, réglementée, constitutionnalisée, c'est un acquis supplémentaire aujourd'hui ? C'est un acquis fondamental. C'est un acquis fondamental, d'autant plus que moi, personnellement, j'en ai fait un véritable combat depuis plus d'une décennie. Il faut absolument, absolument que la liberté individuelle et la présomption d'innocence soient respectées avec tout le scrupule nécessaire, de façon à ce que la dignité d'une personne, le sort d'une personne ne soit pas mis en cause ni exposée à quelques dangers que ce soit. La loi est claire, appliquons-la loyalement. Mais pour ceux qui ont été condamnés et incarcérés injustement, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui des réparations ? Quel type de réparation ? M. Ferders-Santani. Écoutez, moi, je pense surtout à la réparation morale. Parce que finalement, c'est la plus importante. C'est la plus importante. Lorsque quelqu'un a été injustement condamné et que la société reconnaît par la suite avoir mal agi à son endroit et qu'elle reconnaît sa faute, je pense que c'est essentiel. Vous savez, la justice doit apprendre à reconnaître ses erreurs. Pour les cadres injustement incarcérés, que faut-il aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il faut une réparation morale. Une réparation morale, une déclaration de principe. Il faut les réhabiliter moralement et les rendre dans la situation antérieure à celle de leur condamnation. Ce sont des gens qui ont besoin de cette réparation morale pour continuer à vivre et pour continuer à survivre. Mais comment les réhabiliter alors que le mal a été fait ? Tout le monde, ils ont fait en plus des ouvertures des manchettes de journaux en disant, voilà, c'est des voleurs et voilà, ils ont fait ça et c'est ça. Oui, le mal a été fait, c'est vrai. Mais on peut atténuer les choses, on peut en atténuer les effets en reconnaissant que la justice, c'est l'institution judiciaire elle-même qui doit reconnaître s'être trompée à leur égard. Et ça, il n'y a absolument aucun déshonneur à reconnaître ses propres erreurs, même quand on est une institution publique. Alors, aujourd'hui, nous avons, par rapport à cette question des droits de l'homme, vous considérez qu'il y a eu des avancées certaines qui ont été réalisées, même s'il reste beaucoup à faire en matière de droits de l'homme. Mais vous avez le rapport du département d'État américain qui a été publié récemment et qui considère que l'Algérie, sur certains dossiers, notamment en ce qui concerne la violence à l'égard des femmes, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression, il n'y a rien qui a été réalisé aujourd'hui. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ce rapport du département d'État américain pour lequel l'Algérie a vivement réagi ? Oui, vivement. C'est un rapport extrêmement sévère, extrêmement sévère, mais il faut le prendre tel quel. Vous savez, nous n'avons pas la même vision des choses de l'intérieur et de l'extérieur. Mais ce rapport reconnaît que l'Algérie, sur d'autres points, a substantiellement progressé. Et ça, ça compense un peu la sévérité de ce jugement. Mais quoi qu'il en soit, nous, nous avons fait, quand même à l'égard des femmes et la protection des femmes, nous avons pris des textes extrêmement importants dont l'application va suivre et qui fera qu'en sorte que cette critique va devenir littéralement infondée. Qu'est-ce qu'un rapport à la liberté de la presse aujourd'hui ? Écoutez, Souil al-Hajmi, la presse dans notre pays, elle est quand même, elle jouit d'une liberté certaine. Peut-être pas d'une liberté totale, c'est un fait, mais elle jouit d'une liberté certaine qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer sur le plan des idées comme ils l'entendent. Et ça, véritablement, c'est du concret. Ce n'est pas une affirmation gratuite qui ne reposerait sur rien. Mais par rapport à cette liberté, certains considèrent qu'elle est aujourd'hui remise en cause, notamment pour ce qui concerne la presse, par rapport à la dernière déclaration, bien sûr suscitée par la délégation française qui s'est ici rendue en Algérie. Comment vous commentez cette situation aujourd'hui par rapport à ces critiques de la presse française à l'égard de l'État algérien en ce qui concerne la liberté de la presse aujourd'hui ? La presse française, avant de critiquer l'Algérie, devrait penser à elle-même et savoir qu'on ne peut pas donner des leçons lorsqu'on est en état d'en recevoir. Voyez-vous, le journal Le Monde, qui est un journal respectable que nous apprécions depuis des décennies, a quand même commis une faute majeure en publiant la photo du président de la République à l'occasion d'un article sur cette fameuse affaire alors que le président de la République n'a strictement rien à voir, ni de près, ni de loin avec cette affaire. Et cette politique de l'amagame, vouloir ternir à tout prix l'image d'un président de la République, d'un pays prétendument ami, ça, j'estime que ça relève du scandale. Et c'est honteux. Et c'est honteux. Et j'ai compris parfaitement la réaction des autorités lorsqu'on a refusé de délivrer un visa aux journalistes du monde parce qu'ils n'ont pas à agir comme ils l'ont fait à notre égard. Mais est-ce que ceci ne peut pas être assimilé à une sorte d'interdiction de la liberté d'expression ? Pas du tout. Pas du tout, Soïla Lachmi. L'Algérie a le droit de se défendre. Et même plus, elle a le devoir de se défendre. Et il faut qu'elle se défende énergiquement. Nous n'avons pas à courber les Chines devant de telles diffamations qui sont entreprises à l'égard du premier personnage de ce pays. Mais est-ce que vous pensez que cette politique d'amalgame pour la publication de cette photo est innocente ? Non, elle n'est pas du tout innocente. Elle a été longuement réfléchie. Vous savez, l'Algérie a beaucoup d'ennemis. Voyez-vous, aussi bien dans la presse française que ailleurs. Pour des raisons historiques. Vous savez, on continue toujours à nous reprocher d'être devenus indépendants et d'avoir arraché notre indépendance. C'est quelque chose qui n'est pas encore totalement digéré outre-mer. Mais nous sommes là pour nous défendre. Mais vous avez le Premier ministre en français qui a déploré cette situation en considérant aussi que la démocratie est un long apprentissage. quel est votre commentaire ? Oui, effectivement, la démocratie est un long apprentissage. Mais je ne pense pas que ce soit à M. Valls de le dire. Parce que, voyez-vous, lorsque la France s'était démocratisée, en même temps, elle avait entrepris de nous coloniser au même moment. Pratiquement au même moment. Alors, je ne vois pas la démocratie qui est compatible avec la colonisation. la démocratie qui a été... Au nom de la démocratie, on a été détruire un pays comme la Libye. Au nom de la démocratie, on est en train de détruire un pays comme la Syrie. Au nom de la démocratie, on a détruit un pays millénaire comme l'Irak. C'est une honte. M. Ferox Santani, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Des droits de l'homme. Alors, M. Ferox Santani, récemment, vous avez remis au chef de l'État votre rapport annuel sur la situation des droits de l'homme. Vous avez abordé plusieurs questions, notamment en ce qui concerne le chapitre des droits sociaux. La réforme de l'école est impérative pour vous aujourd'hui. Il faut la mener. Il faut continuer à le faire. Ça, c'est sûr. La réforme de l'école, c'est un projet, une entreprise fondamentale parce que ce pays ne sera sauvé que par son école. Moi, je suis un fanatique de l'école. Je crois à l'école. L'école, pour moi, c'est ma deuxième religion. Donc, il faut absolument assédir ce secteur. Il faut absolument le rendre performant. Il faut absolument aller vers l'école de l'excellence. Et l'école de l'excellence ne sera obtenue que par les concours, que par la sélection des meilleurs et non pas en ouvrant ses portes à n'importe qui. Vous avez vu que dans les années 70, lorsque on a voulu arabiser et qu'on a amené de l'extérieur des gens qui n'étaient pas qualifiés, vous avez pu constater ce qui a été fait de l'école algérienne. Elle a complètement dégringolé et je le regrette puissamment. Il ne faut pas que cette erreur se maintienne. Il faut absolument y remédier. Il faut revenir à la sélection. Il faut revenir au concours. Il faut revenir au meilleur parce que nos enfants ont besoin du meilleur. Vous soutenez l'idée d'aller au concours pour le recrutement des enseignants. C'est ce que vous voulez dire indirectement par vos propos, M. Ferdinand, pour parler clairement. Par mes propos, la fonction publique, c'est comme ça qu'on y accède. C'est par la voie du concours. C'est une règle absolue et incontournable. Je ne vois pas comment on peut se poser un quelconque problème à ce sujet. Pour ceux qui s'élèvent contre les projets engagés par la ministre du secteur, beaucoup de résistance au niveau de son secteur. Comment vous évaluez ? Est-ce qu'on a peur des changements ? Certainement qu'on a peur des changements et certainement que c'est de la malveillance. Vous savez, il y a souvent des facteurs d'ordre personnel qui viennent se greffer sur ce genre de conflits, sur ce genre d'appréciation et qui compliquent les choses. Mais quoi qu'il en soit, moi, je suis soucieux de l'intérêt supérieur des élèves, de l'intérêt supérieur de l'école algérienne. Il faut qu'elle s'améliore et la ministre actuelle travaille dans cette direction. Alors, droits sociaux, droits à l'emploi, important ? C'est important, c'est fondamental. Encore qu'il faut distinguer, vous savez, les droits sociaux lorsqu'ils sont satisfaits, lorsqu'ils sont aidés par l'État, ce n'est pas de l'assistanat. Il faut aider le citoyen. Il faut aider le citoyen. C'est un devoir de l'État. C'est sur quoi le gouvernement, depuis longtemps, s'emploie et avec les résultats que nous connaissons, notamment en matière de logement. Vous avez vu les réalisations de ce pays qui sont quand même remarquables et ça frappe l'imagination des uns et des autres. Mais l'Algérie, sur le plan des logements sociaux et sur le plan de l'habitat, a fait des pas gigantesques. Le droit à une santé de qualité, c'est une autre question que vous avez soulevée dans le rapport que vous avez remis au chef de l'État, Maitre Ferdinand René. Oui, c'est un droit fondamental qui est attaché à la personne de chaque Algérien. Et il faut absolument que nos hôpitaux, il faut absolument que ce secteur s'améliore. Nous avons, Souilal Haïchmi, des hommes et des femmes capables de nous mener tout cela à bien. Il faut absolument nous organiser, il faut nous déterminer, il faut avancer dans la direction qui a été déjà choisie. Que faut-il faire encore davantage dans la matière de droits sociaux ? L'emploi, vous savez qu'il y a des millions de jeunes qui vont envahir le marché de l'emploi d'ici peu. Il faut trouver à les employer, il faut créer des industries, il faut relancer l'agriculture, il faut faire les choix nécessaires dans le secteur de la prestation de services, etc. de façon à ce que l'Algérie s'écarte de l'économie passive qu'elle subit depuis des décennies pour entrer dans l'économie productive qui, elle, produit des richesses et crée des emplois. Encourager l'investissement et réfléchir à l'Algérie de 2030, impératif, ça doit se faire maintenant ? C'est maintenant qu'il faut se faire. Il faut penser même à l'Algérie de 2050, peut-être ? Mais bien sûr, il faut non seulement... On n'y sera pas, peut-être ? Certainement, certainement qu'on n'y sera pas. Mais l'Algérie demeurera. L'Algérie est éternelle, mais il faut absolument encourager tout cela de façon à ce que les générations futures n'aient pas à subir ce que nous avons à subir nous-mêmes par le fait de la colonisation. Alors, des questions des auditeurs, M. Ferro Santeni, par rapport à vos déclarations dans la première partie de l'invité de la rédaction, des auditeurs voudraient revenir, vous dites, nous n'avons de leçons à recevoir de personne. L'auditeur vous dit, comment c'est là ? Est-ce qu'on ne doit pas nous inspirer des modèles de démocratie ? Oui, nous inspirer des démocraties, mais ce n'est pas et non pas à nous administrer des leçons comme ils veulent le faire, de façon péremptoire, comme a voulu le faire M. Valls. Non, ce n'est pas comme ça. Nous, nous sommes des gens adultes, nous ne sommes pas des mineurs, nous ne sommes pas des gens, n'est-ce pas, qui seraient atteints de quelque incapacité que ce soit. Nous avons à dialoguer, nous avons à comprendre, nous avons à choisir et nous avons déterminé. Chaque pays a ses propres spécificités. Mais lorsque je vois qu'au nom de la démocratie, on a été détruire un pays voisin qui est la Libye, lorsque je vois qu'au nom de la démocratie, on a assassiné le président Gaddafi, et j'émets des réserves les plus formelles. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, vous parlez d'une justice indépendante, comment assurer cette justice indépendante pour mettre fin à cette injustice qui règne aujourd'hui au niveau de nos tribunaux ? Eh bien, en rendant plus conscients les magistrats de leur rôle et de leurs devoirs. Et en leur demandant avec insistance de n'obéir, comme je l'ai dit, comme le veut la Constitution, qu'à la loi et à leur conscience, voyez-vous, et de se soustraire à toute pression d'où qu'elles viennent. Voilà l'essentiel pour obtenir, à mon avis, une justice indépendante comme l'ont obtenu d'autres pays. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de précédent. Les pays démocratiques avancés, on dispose de justice indépendante, totalement indépendante. Je pense à l'Angleterre, je pense aux Etats-Unis, je pense même à la France où la justice est totalement indépendante. Il n'y a rien, aucun obstacle qui nous prive de cette indépendance, qui priverait notre institution de cette même indépendance. Alors, nous avons abordé la question de la batterie de loi. L'auditeur vous dit, la batterie de loi, ce n'est pas ce qui manque chez nous, l'application pose problème. Est-ce que certains sont au-dessus de la loi en Algérie ? M. Ferro Ksantaini, est-ce qu'elle s'applique pour certains et pas pour d'autres ? Non, la loi a ceci de caractéristique, c'est qu'elle est la même pour tout le monde. Ça, c'est un principe fondamental, c'est un principe constitutionnel d'ailleurs qui établit l'égalité entre les citoyens et l'égalité devant la loi. Donc, il n'y a absolument aucune hésitation à la réponse. Est-ce que vous avez abordé la question de la lutte contre la corruption dans votre rapport remis au chef de l'État ? M. Ferro Ksantaini, comment vous évaluez la situation ? C'est l'auditeur qui vous pose cette question. C'est une très bonne question. Rien n'est plus contre les droits de l'homme que la corruption. Parce que la corruption, c'est le favoritisme. La corruption, c'est le vol au détriment de l'État. Donc, c'est quelque chose de hautement immoral. Il faut le combattre de toutes nos forces. Il faut combattre la corruption avec la même vigueur que nous avons combattu par le passé, le terrorisme. Donc, ma détermination à cet égard est totale. Alors, un autre auditeur qui vous dit, M. Ferro Ksantaini, est-ce que vous agissez de façon réelle, concrète sur les terrains ou est-ce que vous limitez seulement au discours et au rapport remis au chef de l'État ? Quelle est votre action concrète ? Oui, c'est également une très bonne question. Vous savez, nous sommes une petite commission composée de 44 membres, pas plus. Nous avons des correspondants. Nous ne pouvons pas agir lourdement ici et ailleurs, mais nous essayons de prendre les renseignements les plus sérieux, les plus justes, de faire les investigations les plus judicieuses et les plus approfondies de façon à transmettre à M. le Président de la République une image exacte de notre pays en matière des droits de l'homme. Alors, l'affaire Chakipralis, son retour sur le territoire national fait couler beaucoup d'antes. Quel est votre commentaire sur cette question ? C'est l'auditeur qui vous pose cette question. Comment vous considérez cette situation aujourd'hui ? Je la considère comme la considèrent des millions de nos compatriotes. C'est un citoyen algérien qui est revenu en Algérie. S'il a un problème avec la justice, c'est à l'institution judiciaire de se déterminer à son endroit. Alors, un auditeur qui vous dit par rapport à la réforme de l'école, le mot est lâché, l'arabisation à outrance est une malédiction pour l'Algérie aujourd'hui ? M. le Président Non, pas du tout. L'arabe, c'est une très belle langue. C'est notre identité aussi. C'est notre identité. Elle fait partie de nos constantes. L'identité. Moi, je parlais du recrutement des professeurs d'arabe étrangers qui ont été faits dans les années 70 et qui n'étaient pas du tout qualifiés. Nous avons recruté des cordonniers, nous avons recruté des coiffeurs et des arracheurs de dents qui sont venus infester nos écoles. Voilà la réalité des choses. Quant à la langue arabe, c'est une langue merveilleuse que j'admire, que nous admirons et qui nous appartient que c'est ça, la démocratie, M. Farouk Santini. Autre question des auditeurs. En tout cas, elles sont nombreuses ce matin. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai rien contre les marches pacifiques. Bien au contraire, les citoyens ont la possibilité et le droit de s'exprimer pacifiquement. C'est constitutionnalisé. C'est bien sûr de s'exprimer pacifiquement comme ils l'entendent et sur tous les sujets qu'ils choisissent. Alors aujourd'hui, par rapport à cette question identitaire, nous sommes à la veille du 20 avril. C'est la célébration du printemps à Mésir. La Mésir constitutionnalisée aujourd'hui, c'est un acquis ? C'est un acquis important. C'est un acquis identitaire important et culturel important. Il fallait absolument le faire parce que notre majorité, c'est quelque chose de fondamental et il ne fallait absolument pas négliger cette situation comme cela a été fait par le passé. Maintenant que les choses sont rétablies, tout le monde a trouvé son compte et tout le monde est satisfait. Alors, mais est-ce que vous considérez que c'est une question qui répond à, bien sûr, aujourd'hui à ces appels identitaires, cette reconnaissance identitaire ? Mais bien sûr, mais évidemment. La mazérité, l'arabité et l'islam. Et l'islam, bien sûr, ce sont les constantes de notre pays. Les constantes de notre pays que nous avons rassemblées et que nous avons glorifiées à l'occasion de la nouvelle constitution. Alors, Maître Farouk Santeni, comment aujourd'hui réparer des préjudices quand ils sont commis du point de vue justice ? C'est l'auditeur qui vous pose cette question. Quand un préjudice est causé par rapport à une personne, peut-être ? Il y a un texte qui donne la possibilité à toute personne acquittée ou relaxée à l'occasion d'une décision de justice d'obtenir réparation en constituant un dossier et en faisant la demande dans un délai déterminé. Il y a une réparation matérielle, une réparation morale qui est susceptible d'être obtenue. Mais encore que moi, j'estime que la réparation matérielle est souvent insuffisante. Il faut la rendre plus importante parce que, vous savez, la liberté, lorsqu'on en est privé, la liberté n'a pas de prix et la liberté vraiment emporte un préjudice à la fois matériel et moral quasiment incommensurable. Alors, est-ce qu'il faudrait plus d'indépendance à la justice qui est maintenant consacrée dans la constitution, c'est l'auditeur ? C'est-à-dire, comment passer maintenant d'un discours à une réalité effective ? Comment appliquer cette batterie de texte ? Comment respecter cela ? C'est l'application. Les gardes-fous à mettre en place ? C'est l'application. Il faut absolument qu'on s'y attache et qu'on s'y mette de façon à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les magistrats se comportent en toute indépendance en n'obéissant qu'à la loi et à leur conscience. Alors, autre question que vous pose l'auditeur, il vous dit par rapport justement à cette question de réfugiés syriens et palestiniens dont on voit les images à travers le monde et qui sont rejetées pratiquement par tout le monde. Comment vous considérez aujourd'hui cette situation de ces populations syriennes et maliennes et de tous les réfugiés ? Elle est déplorable et je suis scandalisé. Mais je suis d'autant plus scandalisé que ce sont des musulmans et que les pays arabes n'ont absolument pas... Les pays arabes de la région qui pouvaient faire beaucoup de choses à leur égard n'ont absolument rien entrepris. Et ça, c'est lamentable. Alors, que doit-on faire aussi pour le droit à la culture et l'histoire ? Autre question ? Ah ben oui, vous savez, c'est notre identité, la culture et l'histoire également, c'est notre identité. Il faut absolument l'enseigner, il faut absolument la répandre et il faut absolument la vulgariser. cela va de soi si nous voulons que les Algériens demeurent et restent fiers d'eux-mêmes et de leur histoire. Alors, qu'en pensez-vous de la publication de M. Valls sur Twitter avec la photo de notre président de la République ? Est-ce que c'est une énième provocation et aussi manipulation ? Comment considérez-vous cette situation ? Cette publication ? C'est une lâcheté et un abus de confiance. Lorsqu'on vous fait la confiance de vous recevoir chez soi, on doit se comporter correctement et non pas agir comme cela a été fait par M. Valls. Et je suis absolument attéré de voir que les médias français se sont tus sur cette question et n'ont absolument apporté aucun commentaire alors que ce qui a été fait par M. Valls est littéralement odieux. Alors comment vous considérez aujourd'hui les dernières déclarations encore une fois la énième de Medani Mazalak ex-chef de l'AIS sur une télévision étrangère américaine ? Pour la précision. M. Medani Mazalak a le droit de faire toutes les déclarations qu'il veut tout azimut. Mais moi je ne peux que rappeler les dispositions formelles de la charte pour la paix et la réconciliation nationale qui lui interdisent expressément de pouvoir revenir en politique. Alors par rapport justement à cette question ils disent certains aussi notre justice a protégé certains criminels. Quel est votre commentaire ? Est-ce que c'est le cas ? Non la justice n'a pas protégé des criminels. Vous savez la réconciliation nationale c'est une entreprise qui dépasse la justice c'est une entreprise nationale qui a fait l'objet d'un référendum et vous savez que la souveraineté appartient au peuple et c'est le peuple algérien qui dans son écrasante majorité a approuvé la politique de la réconciliation nationale et le fait de ne pas de renoncer à poursuivre certains crimes qui ont été commis par des terroristes. Alors il vous dit un auditeur il dit la liberté et le respect des droits de l'homme n'est pas respecté à partir du moment où les journalistes ne sont pas libres de dire tout ce qu'ils veulent. Il parle notamment de ceux du public. M. Farouk Santani quel est votre commentaire ? Écoutez moi à ma connaissance les journalistes sont libres de dire ce qu'ils veulent sur le plan des idées la seule limite c'est la diffamation et l'injure il faut absolument qu'ils la bannissent mais le reste moi je pense que sur le plan des idées nous sommes en train sous Hélène Hachmi et moi-même en train de discuter le plus librement du monde je ne vois pas quelles sont les limites qui sont apportées à notre émission aujourd'hui. Et j'ai un peu le micro sous les yeux je suis en train de vous poser fidèlement les questions des auditeurs également. Eh bien oui je réponds honnêtement c'est ce que je ressens mais de toute façon toutes les libertés quelles qu'elles soient peuvent être améliorées il y a toujours des progrès à faire ça je le comprends parfaitement. Que faut-il faire aujourd'hui pour atteindre cette démocratie une Algérie libre et indépendante et démocratique ? Eh bien écoutez vous qui militez pour le respect des droits de l'homme le respect de tous les Algériens aujourd'hui vous avez dénoncé la détention préventive vous avez dénoncé aussi l'incarcération des cadres la pénalisation de l'acte de gestion il faut il faut nous y mettre tous et les uns et les autres parce que c'est l'affaire de tous les Algériens c'est l'affaire de la société civile c'est l'affaire des responsables c'est l'affaire des militants mais surtout vous savez lorsque l'on veut s'imprégner de tout ce que vous venez de dire il n'y a qu'une seule chose à faire relire la déclaration du 1er novembre 54 et vous verrez que cette Algérie cette Algérie qui avait été rêvée il faut la concrétiser Il y a de l'émotion dans vos propos M.Ferr Santene alors justement faut-il aujourd'hui se battre pour l'unité du territoire par rapport au conflit que nous avons autour de nous et qui mine nos frontières et qui risque peut-être de nous coûter très cher aujourd'hui par rapport justement au sacrifice des hommes qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays ils étaient 6 M.Ferr Santene c'est une question des auditeurs plus que jamais plus que jamais il faut se battre pour l'unité de ce pays être aussi c'est-à-dire préserver le territoire contre tous les dangers contre tous les dangers il faut protéger nos frontières il faut protéger nos citoyens soutenir notre AMP il faut protéger la république soutenir l'AMP soutenir l'AMP bien sûr bien sûr et les forces de l'ordre soutenir toutes ces forces actives qui défendent ce pays M.Ferr Santene merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans les studios et je suis sûre que les auditeurs ont dû ressentir votre émotion pour les dernières questions